Ils sont apparus quelque part en Asie. Leur prédécesseur y avait déjà laissé une empreinte marquante, mais ce n'était rien en comparaison de la suite. Et bientôt leur soif d'expansion va les pousser jusqu'en Europe où justement se trouve une autre civilisation conquérante et assimilatrice. Et non, en disant ça je ne parlais pas des Romains. La première apparition presque officielle des Huns remonte aux environs de l'An 100 quand l'historien romain Tacite mentionne les Hunoï vivant vers la mer Caspienne. Vers 150, le grec Claude Ptolémée situe aussi des Kunoi à l'est de la Volga. Mais ce n'est qu'au milieu du IVe siècle qu'ils se font connaître côté Européens d'une manière assez équivoque sur la suite des événements. On signale que les Huns posent des problèmes du côté de la Perse et qu'ils font des incursions au royaume des Alins, un peuple d'ethnies iraniennes établi près du Caucase. L'efficacité des raids de ces redoutables archers montés est telle qu'elle provoque le déplacement d'une partie des Alins vers l'est, pénétrant donc sur les terres des Gaux, ce qui crée du désordre. L'autre partie d'entre eux étant intégrée dans la troupe unique, aux côtés des Sarmat du nord du Caucase. Toujours la logique assimilatrice propre au peuple des Steppes. Oui, on avait vu dans la première partie que ces peuples intégraient les populations passant sous leur influence. Les vestiges des Huns le confirment, on trouve dans le rang des individus d'ethnies diverses. On peut donc dire qu'il n'y avait pas de peuple unique unique. Quoi ? Non, j'ai pas dit deux fois unique, j'ai dit unique unique. Unique, c'est l'adjectif dérivé des Huns. Je vais pas mal l'utiliser pour la suite, alors je tenais à éviter toute confusion. Surtout si on devait avoir des phrases comme l'unique nuque unique en tunique punique panique parce qu'une tique pique s'ennuque. Non, il n'y a aucune raison qu'on utilise cette phrase, mais bon, on en était à l'expansion des Huns. Plus tard, ils progressent encore vers l'est et arrivent à leur tour en royaume Ostro-Gaux. Les Gaux, voilà les fameux conquérants et assimilateurs dont je parlais. L'avancée des Huns semblait inéluctable tant leurs tactiques prennent leurs adversaires au dépourvu. En particulier, il semble que leur capacité de déploiement rapide sur de grandes distances est constituée leur principal atout militaire. Associé à un renseignement efficace et à des vagues offensives en apparence chaotique, souvent les troupes ennemies se retrouvaient vite désorganisées et puis encerclées. La cavalerie pouvait alors terminer le travail. Avec le temps, l'intégration de troupes alliées plus diverses renforçait grandement cette étape, leur permettant même, encore plus tard, de compléter avec des fantassins à pied efficaces. Ainsi, après la chute du royaume Ostro-Gaux, c'est au tour des Visigoths de ressentir la puissance unique. Totalement mis en déroute, ils se réfugient massivement du côté romain. Cet événement est toujours enseigné comme le point de départ des fameuses invasions barbares, toujours un peu vu en gros comme l'arrivée de hordes sauvages de l'Est qui saccage tout et qui repousse des un peu moins sauvages germaniques et qui déferlent à leur tour sur les civilisés romains. Ah, mais quand dit l'archéologie, les Huns ont-ils vraiment tout saccagé ? L'étude des vestiges montre que seules quelques rares cités conquises par les Huns ont été détruites. Les autres ont donc été assimilées, et les habitants survivants intégrés, de gré ou de force. Du côté romain, les Visigoths étaient en fait installés sur leur territoire depuis une centaine d'années déjà. Les nouveaux réfugiés sont acceptés par l'empereur, qui y voit sûrement une excellente occasion d'intégrer de futurs soldats au cas où les uns se feraient menaçants. Et pourquoi pas mener une future campagne contre l'empire perse ? Bref, voilà pourquoi on retrouvera des Gaux de part et d'autre des troupes uniques et romaines. En revanche, côté romains, la présence des Visigoths était déjà source de tension. Il faut dire que beaucoup des premiers réfugiés ont été réduits en esclavage. Mais avec ces arrivées supplémentaires, ça va pas tout à fait se passer comme l'empereur l'avait prévu. Les Gaux se mutinent, et la très lourde défaite romaine à la bataille d'Andrinople marque un tournant décisif pour l'Empire. Il faudra quelques années pour un retour à un calme précaire et une normalisation des rapports entre Gaux et Romains. C'est sûr que bien s'intégrer chez les Romains n'est pas si évident, à moins d'intégrer l'armée où des postes très importants sont tenus par de nombreux Francs, Gaux ou Burgondes. Mais pour le reste, c'est pas si simple. A commencer par le plan religieux. La religion est un point de divergence extrême entre l'Empire romain chrétien et les autres, les barbares. Pourtant, ces germains sont majoritairement christianisés, mais à cette époque ils sont plutôt proches de l'arianisme, une doctrine chrétienne divergente que les empereurs considéreront rapidement comme hérétiques. A l'inverse, la tolérance religieuse des Huns est établie. Parmi eux cohabitent des chrétiens romanisés, des Aryens, Romains ou Germaniques, des païens divers. Les Huns, comme avant eux les Xiongnus et plus tard les Mongols, étaient très certainement adeptes du Tengrisme, c'est-à-dire la déification de Tengri, le ciel éternel. Le débat n'est pas clos quant à savoir s'il s'agissait d'un monothéisme ou d'un polythéisme. Il se pourrait que selon les lieux et les époques, les deux cas de figure se soient présentés. Quoi qu'il en soit, le Tengrisme intègre également des éléments chamaniques et animistes et il est encore pratiqué notamment en Mongolie. Malheureusement aucun texte ne détaille en quoi consistaient les pratiques uniques. Il semble qu'il y a eu un certain culte de l'épée que l'on atteste d'ailleurs assez largement en Asie depuis les Xiongnus jusqu'aux turcs non islamisés. La présence nombreuse de Chaudron parmi les vestiges uniques témoigne de pratiques remontant au Sith. Les vainqueurs s'en servaient pour cuire des morceaux des vaincus sacrifiés avant d'être mangés. On suppose aussi qu'ils buvaient du sang des vaincus, parfois dans des coupes réalisées avec leur crâne. De fait, quand l'expansion unique se poursuit, l'assimilation de ces germains se passe bien et la structure traditionnelle des steppes se perpétue où une classe, une lignée plus ancienne, s'attache les services d'autres peuples grâce à leur complémentarité. Et oui, car pas de richesse sans guerre mais pas de guerre sans armes ni nourriture. Des alliances de plus en plus nombreuses aboutissent alors à la formation d'un genre d'empire unique. Une coalition de peuples, d'ethnies variées, qu'une classe dirigeante unie autour d'une dépendance mutuelle et agrandie par la promesse d'enrichissement au détriment de leurs voisins. Ainsi, au début du 5ème siècle, les Huns font des raids côté oriental de l'empire et en même temps vendent leurs services comme mercenaires côté occident, car ces derniers doivent faire face à des armées germaniques. Ces armées sont composées de gaux, suèves, burgondes. Voilà, qui cherchent eux aussi à obtenir leur part du gâteau. Mais en fait, qui sont vraiment ces peuples germaniques dont on parle ? Prenons le royaume Ostrogaux. On peut qualifier les gaux de l'époque comme semi-nomades. C'est-à-dire que leur société était traditionnellement nomade, cependant ils cherchent désormais à s'implanter plus durablement. Au passage, les peuples locaux soumis sont intégrés. Et le royaume Ostrogaux compte donc des gaux, mais aussi des populations issues d'autres peuples germaniques, mais également Sittiques, Sarmates, etc. En cela, ils se rapprochent tout à fait des Huns. Cependant, en s'approchant d'une sédentarisation, leur importance économique et politique grandit sur un continent dominé par le géant romain avec qui ils échangent régulièrement. Rome est donc pour eux une forme de modèle de développement. Et tout ça est aussi valable pour la plupart des autres entités d'origine germanique. Bref, les fameuses cartes avec les noms de peuples et les grandes flèches qu'on a tous vues ne sont qu'une simplification extrême et assez trompeuse finalement. Ces peuples sont en lutte de pouvoir mais ont des relations entre eux, et avec Rome bien sûr. L'arrivée des Huns change le rapport de force, déclenche une crise socio-économique et un nouveau jeu de guerre d'influence et d'alliance. Les déplacements de populations sont bien réels, mais l'unité ethnique et culturelle est loin d'être cloisonnée, en particulier chez les Huns. Ces quelques ressemblances expliquent sans doute la manière dont les uns sont dépeints selon les traditions germaniques. Tolérants au contraire des Romains, assimilateurs beaucoup plus facilement que les Romains, généreux car ils savaient récompenser leurs alliés, du moins tant que les conquêtes le permettaient. Leur culture et leur fonctionnement se rapproche aussi du mode de vie ancestral de ces Germains, semi-nomades dont la prospérité reposait aussi sur la conquête et l'interdépendance entre des groupes hiérarchisés, au contraire des Romains sédentaires, dont le sentiment de supériorité se fait toujours bien sentir. Sans parler de leur intolérance religieuse envers tout ce qui n'est pas en accord parfait avec les saintes écritures. Attila lui-même ressort comme un type assez sympa en fait. En particulier dans le célèbre récit mythique La chanson des Nibelungen, Attila est vue comme un souverain doux et bienveillant. Un mec un peu badass quand même, mais un brave type, limite même un peu naïf. Cette vision sera ensuite reprise et amplifiée par la royauté hongroise dès le 10ème siècle, érigeant Attila et les Huns comme leurs glorieux ancêtres. Les Magyar, ancêtres des Hongrois, arrivés à la fin du 9ème siècle sont effectivement liés aux Huns, mais comme tous les peuples venant des steppes d'Asie, indirectement. Comme toute dynastie se doit d'appuyer son autorité et sa légitimité par des racines ancestrales fortes, établir un lien direct était évident. Ainsi, dans le roman national hongrois, les Huns sont devenus l'origine idéalisée de la patrie. A tel point que jusque sur le site info Budapest par exemple, un genre d'office de tourisme de la ville et du pays, on y trouve ces quelques moments gênants. Dans les steppes d'Asie, vivaient des bergers nomades à cheval. Ils ne ressemblaient pas à des Mongols, des Chinois ou quiconque, juste eux-mêmes. Au mieux une part de leurs vêtements étaient similaires aux nomades mongols. Les chroniques les décrivent comme intelligent, travailleurs, braves, au mode de vie, sains, toujours prêts à se battre quand leur liberté était en danger. Ces gens courageux, mais nobles d'esprit, qui étaient nés pour régner, ont profondément gravé leur nom dans l'histoire du monde. Les Huns, leur sang coïncident avec celui des Hongrois, et bon, vous avez compris l'idée, c'est la vision germanique bien plus tempérée qui est utilisée si l'on ne veut voir les Huns que d'un côté bienveillant. Et bien sûr, ce point de vue est à l'opposé de la vision romaine. Et c'est ce qu'on verra dans la partie 3 de cette série. ... 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